Au soleil, on va mieux leur couleur là, ça y est, on arrive à revoir de beaux petits roses. La vie de David tourne autour du cochon. Même le week-end, pour une sortie en famille, il a choisi une thématique assez particulière. Atelier découverte, du portard des choix. David n'a pas vraiment l'habitude de voir les animaux gambader. Pourtant, il doit beaucoup aux petits troupeaux de cette éleveuse. C'est grâce à eux que je suis champion de France. Alors que merci, merci les gars. David est charcutier, l'un des meilleurs de France. Tu leur as balancé des châtaignes ? Oui, j'ai envie des châtaignes. Le bonheur, ça veut dire que ceux-là, quand je vais les charcuter en février, ceux-là, ils auront un petit goût de châtaignes. Ah, ça, c'est pas mal. Ils vont être contents, mes clients. Je leur dis à ceux-là, ils ont mangé de la châtaigne. Le cochon, c'est la base de ma charcuterie. Sans ça, j'ai pas une bonne charcuterie. Parce qu'en fait, l'avenir de la charcuterie, elle passe par là, par le produit. Et un produit comme ça, élevé en plein air, c'est vraiment le top. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est peut-être un de ces cochons qui le mènera sur un nouveau podium. Car David, lui aussi... Allez, en route ! ...est une bête de concours. Le titre de champion de France ne lui suffit pas. David a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Devenir champion du monde des charcutiers traiteurs. On vit concours, on pense concours, on organise son entreprise pour le concours. C'est une sacrée aventure humaine, un peu de fou. La cochon ! La cochon ! La cochon ! On la disait trop grasse, trop salée. La charcuterie fait pourtant son grand retour ces dernières années. On en vend moins, mais un peu plus cher. Car désormais, les consommateurs privilégient la qualité. C'est vrai qu'un jambon comme le nôtre, on coupe, on vous mangeait dans la journée, quoi. Non, ça se garde pas au frigo. C'est ça qui fait la différence avec l'industrie. Un savoir-faire qui s'exporte jusqu'aux Etats-Unis. C'est là que Véronique et Jean-Luc se sont mis en tête de convertir les Californiens à la charcuterie et aux plats traiteurs français. Quand les gens, ils goûtent, ils disent... Amazing ! Le couple de bretons va tout faire pour ouvrir sa première boutique. Un défi pour eux, qui ne maîtrise pas parfaitement la langue de Shakespeare. Il y a ratatouille, rougail saucisse. Cet essor de la charcuterie, les écoles d'apprentissage le ressentent aussi. 15% d'élèves en plus depuis 2019. On se presse pour apprendre l'art d'accommoder le cochon. C'est l'ADN du charcutier. Le cochon, c'est... Voilà, si on ne sait pas découper un cochon, on n'est pas charcutier, quoi. Parmi eux, Cédric. Dans quelques semaines, cet apprenti en formation doit passer son examen pour devenir charcutier traiteur. Une vocation. Ici, je fais plaisir aux gens. C'est-à-dire que je ne leur vends que du bonheur. Une étape indispensable pour faire comme papa. Mais le jour des épreuves, tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Je suis écœuré. Ce matin, dans le lit, j'en pleurais tout seul. Portrait de ces artisans qui participent au renouveau de la charcuterie française. Romand sur Isère, dans la Drôme. C'est ici que se trouvent les racines familiales de David, le champion de France de charcuterie. C'est aussi là qu'il a installé son commerce. Chaque matin... L'artisan vient faire le plein des rayons avec les plats qu'il a cuisinés dans son laboratoire, qui se trouve à l'extérieur de la ville. Allez. Bonjour, Manon. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, Julie. C'est quoi ? Je ne joue pas. C'est chaud, non, peut-être ? Ici, David propose les grands classiques de la charcuterie française. Ces petits cochons, les amateurs, voilà, viennent chercher chez Jean-Charcutier les petits cochons. Ça ne se trouve nulle part, c'est un produit qui n'existe plus, sauf chez le charcutier. Le pâté de campagne, et puis la réduction de vin rouge, tout ça, c'est vraiment le truc... Je pense que chez Jean-Charcutier, quand tu as un pâté de campagne, tu as un pâté croûte, un jambon, c'est vraiment des références de base. Mais aujourd'hui, on en demande plus aux charcutiers. Ils sont devenus de véritables chefs cuisiniers, avec une activité traiteur. Alors, c'est le cas de David. Sa réputation a même fait de lui un homme très demandé dans les grandes demeures de la région. Surtout à la belle saison, celle des mariages. Tu peux préparer le jambon ? C'est bien qu'il soit à température au moment des invités, parce que quand il est froid, c'est pas bon. Une cuisse de cochon entière, qu'il n'aurait sans doute pas proposée il y a quelques années. Ça revient, ça revient vraiment en force, le jambon, le saucisson, la charcuterie revient dans les apéritifs de mariage, et ça, ça cartonne. Et en attendant que les invités arrivent, tu mets un torchon dessus. OK. Voilà. La grande fierté de David, c'est d'avoir pris la relève de son père Jean-Louis, qui était un petit charcutier de village. Ça, c'est bon, la Cahiers. Le patriarche est aujourd'hui retraité, mais il est toujours derrière son fils pour le soutenir. Il me faut du monde, là. Alors, on va l'aider un petit peu. Et si besoin, pour donner un coup de main. C'est pas mal ce qu'il fait aujourd'hui, là. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Il a dépassé le père, donc c'est très bien pour lui, parce que le problème des successions, c'est que souvent, on dit, ah, du temps du père, c'était tellement bien. Mais là, on peut pas le dire, vu qu'il a dépassé le père. Donc c'est fabuleux. Et ce ne sont pas les invités qui diront au contraire. Sur les tables, les plats s'enchaînent, avec à chaque fois le même succès. La viande était juste comme il fallait au niveau de la cuisson. Elle est tendre, sans être sèche. Appécoble. Juste pour votre information, le traiteur qui vous sert ce soir, il est champion de France des traiteurs et il prépare les championnats du monde. Voilà, donc je pense qu'il fallait le préciser. Alors, ce soir, ce n'est pas un simple repas de mariage pour David. C'est un banquet de Coupe du Monde. David sort le grand jeu avec plusieurs plats qui seront présentés en compétition. Donc là, on est sur l'oeuf, l'oeuf caviar. Des jaunes, cuisinés façon Gravelaxe et une petite mousse de chou-fleur fumée rajoutée au siphon. Un entraînement grandeur nature pour le champion. Le jour J, ce ne serait pas dans des conditions optimales. Là, l'avantage de s'entraîner dans ces conditions-là, c'est que c'est plus dur. Il ne faut rien lâcher. Allez, allez. Tu ne casses pas les oeufs. C'est pour ça que tu me dises, allez. Allez. Les championnats du monde sont dans quelques semaines. Et David est bien décidé à revenir avec autre chose qu'une médaille en chocolat. Pour cela, il veut surprendre les papilles des jurés avec des plats étonnants. Mais la compétition va lui réserver bien des surprises. Devenir le meilleur, comme David, les élèves de l'école française des charcutiers traiteurs de Paris en rêvent. Mais il faut commencer par apprendre les rudiments du métier. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai prévu une demi-carcasse de cochon. On va couper le demi-port comme d'habitude. Avant cela, petit interro surprise. Cette partie-là, c'est quoi ? Le chine. Le chine ? Le chine. Le chine. Le chine. Le chine. Filé. Voilà. OK, très bien. Et donc là, on a cette partie-là aussi, là. Ça s'appelle comment, ça ? La poitrine. La poitrine. Voilà. OK. Très bien. Après 2 ans de formation, tout cela n'a plus de mystère pour Cédric. D'autant que la théorie, c'est son point fort. Qui est-ce qui veut couper le demi, là ? Qui est-ce qui veut se mettre en place pour ça ? Cédric ? OK. Le jeune homme de 27 ans n'est pas tout à fait un étudiant comme les autres. C'est comme les chevaliers. Une tête bien pleine avec un diplôme de master en finance. Une reconversion. Et ce matin, le jeune homme compte bien prouver que s'il est doué avec les chiffres, il a aussi du talent dans ses mains. C'est l'ADN du charcutier, le cochon, c'est... Voilà, si on ne sait pas découper un cochon, on n'est pas charcutier, quoi. Voilà. Alors ? Voilà. Parfait. En intégrant cette école de charcuterie, Cédric a voulu redonner du sens à sa vie. Là, c'est un parcours qui est un peu atypique. J'ai commencé par des grandes études. Et finalement, je me suis rendu compte que ce dans quoi je m'étais lancé, en l'occurrence, c'était le domaine bancaire, ça ne me convenait pas. Je me suis remis en question et je me suis dit, je préfère faire ce que j'ai envie de faire. C'est ce qui compte, parce que quand on va au travail en reculant, c'est pas... C'est jamais bon. Et là, aujourd'hui, je vais au travail, j'y vais... Je vais même plus tôt, j'y vais même plus tard, ça ne me dérange pas, quoi. L'ancien banquier ne rêve plus que de saucissons, de terrines en gelée, de boudin ou encore de tourte. Et apparemment, cette reconversion semble bien partie. Je suis pas content du buffet qui a été fait, parce que ça veut dire aujourd'hui qu'on est prêt. Pour l'examen. Bravo. Cédric maîtrise les grands classiques de son métier. Mais aujourd'hui, être charcutier, c'est aussi savoir se réinventer. Trouver de nouveaux goûts pour fidéliser le client. Ça, c'est l'exercice. En charcuterie, on s'arrête pas seulement à produire des choses. On pense aussi au client qui est en face et qui doit... On doit s'occuper de lui et avoir toujours en tête ce qu'il attend. Et les attentes, elles changent, elles évoluent. Quand il a fait ses études de finances, les examens, les concours ne lui faisaient pas peur. Mais en charcuterie, Cédric porte un poids sur les épaules. Une pression familiale qui pourrait bien le pousser à abandonner son rêve de devenir charcutier. Prendre des risques, savoir se remettre en question. Certains ont même décidé de le faire à l'étranger. Sur la côte ouest des Etats-Unis, à Los Angeles. Jean-Luc et Véronique Chopin sont bien décidés à exporter ici leur réussite. Pendant 20 ans, leur charcuterie a proposé des plats traiteurs ou de la paella sur les marchés en Bretagne. Leur affaire tournait plutôt bien, mais le couple n'y trouvait plus de plaisir. Jean-Luc a fini par convaincre sa femme qu'une nouvelle vie les attendait à l'autre bout du monde. Ça fait plus de 30 ans que je connais les Etats-Unis. C'est vrai que j'ai toujours dit, je me suis dit, un jour, je viendrai faire quelque chose ici. J'essaierai de mettre une petite touche des Chopins aux Etats-Unis. Los Angeles, c'est 320 jours de soleil par an. La luminosité, c'est beau. Ouais, c'est trop beau. Alors, pour l'instant, le couple ne regrette pas sa Bretagne natale. Quand on allait sur le marché, il faisait froid, il fallait mettre des moune-gouttes, des doudounes, des choses comme ça. Ici, ça n'existe pas, quoi, en fait. Non, c'est vrai, c'est super agréable, quoi. On ne pense pas comment on va s'habiller le matin, le pull, le pal-pul, quand il fait beau et tout. T'as plaisir à marcher, à te faire un petit plaisir sur le bord des plages et tout. Il ne pleut jamais. Leur charcuterie, leur bon petit plat. C'est les poudings, Fred. Jean-Luc et Véronique les vendent pour l'instant sur les marchés. Ça, c'est rillette de canard, cuisse confite. Canard. Et là, maintenant, je vais mettre cuire, faire confire les rillettes de porc. Et là, je vais faire prendre la graisse et après, je vais recouvrir tout ça et ça va partir pour 2h30 de cuisson. Depuis 4 mois qu'ils font les marchés, leur petite affaire tourne bien. Et pourtant, la Californie est réputée être à tendance vegan. Alors, pour attirer le gastronome, l'astuce est simple aux Etats-Unis. Il suffit de bien afficher son côté français. On dit que c'est vegan, que tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui apprécient la charcuterie française. Là, on fait des rillettes, mais il y a le pâté en croûte et des choses comme ça. Donc les gens apprécient vraiment la charcuterie. Il y a beaucoup de gens qui nous arrêtent pour nous demander comment c'est Paris, nous demander si on a des photos de nos villages, même de nos villages. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est vrai que ça les fascine. Et pour satisfaire l'appétit de sucre des Américains, ils ont une arme secrète. Les cannelés de Bordeaux. Donc ils viennent de là-bas. Donc c'est vrai que quand les gens, ils goûtent, ils disent amazing. Là, ils me font rire avec ça, je te le dis. Parce que tout est amazing ici. Amazing, c'est-à-dire fantastique. Mais ce rêve américain a un prix. Le couple a dû investir 150 000 euros de matériel dans sa cuisine, sans compter le loyer. Pour 40 mètres carrés, 7 000 dollars. Ça se paye à prix d'or. Grâce à la vente de leur charcuterie en France, Jean-Luc et Véronique ont de quoi voir venir. Ils se sont donné un an pour réussir. Pour cela, en plus des marchés, ils aimeraient ouvrir une boutique. Tous les gens nous demandent où c'est que vous avez une boutique. Donc voilà, on veut ouvrir une petite boutique pour qu'on soit bien. Les gens viennent nous voir. Mais on pense qu'à ça et ça nous prend la tête quand même beaucoup. Un coeur, ça te prend la tête. Non, puis on voudrait que ça soit là et donc prendre le temps sur mal en patience. Ils ont déjà trouvé le local idéal, à une quinzaine de minutes de la cuisine. Mais les travaux de leur futur commerce n'avancent pas. La faute au Covid. Le virus a mis en retard tous les chantiers de Los Angeles. Je vais te montrer la boutique. Tu vas voir. Donc je t'explique un peu le centre de la boutique. Tu vois, donc ici, il va y avoir des étagères. On va mettre des petites choses comme, tu sais, la tour Eiffel, des choses un peu françaises. Véronique briefe soigneusement Nohan, car la jeune femme va lui être d'une aide précieuse. La charcutière parle un anglais très approximatif. Nohan va donc jouer les interprètes auprès de l'entrepreneur qui, miracle... Hello Sam, how are you ? ...a accepté de passer entre deux rendez-vous. The fridge, moving, hein ? Un, un, un. I might have it, it's a big unit. Alors là, Nohan, c'est là où tu interviens. It's a big unit. I'm gonna tell my guy to send me a picture. OK. Donc il va essayer, en fait, de t'envoyer une photo parce que le gars, il a déjà assemblé. C'est un seul truc en entier. Oui, 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 yes. Yeah, chez nous, ils sont les moins units. Sam, j'aime. Ah, non, non. Tu veux que ça aille jusqu'au plafond ou pas ? Non. Non, non, non. Véronique espère que l'entrepreneur a bien tout compris et qu'elle n'aura pas de problème avec les étagères. Sinon, le couple sera obligé de retarder l'ouverture de la boutique. Et ceux-là, ils ne peuvent pas se le permettre. Dans la Drôme, David Bourne, le champion de France de charcuterie, va être dans le vif du sujet dès aujourd'hui. Et ça ressemble à quoi, les journées de David Bourne, en ce moment ? Du travail. Du travail. Et du travail. Pas de vacances prévues. Les vacances, ça fait longtemps, les dernières. Ouh là là. Du travail sans relâche pour un seul objectif. Il l'affiche clairement sur les murs de son laboratoire. Décrocher le titre de champion du monde des charcutiers. Mais même les mécaniques les mieux huilées peuvent se gripper. On va au coeur de la maison de Bourne. Ici, 20 employés s'activent pour préparer les spécialités traiteurs. Tartelettes aux champignons et autres tourtes au Saint-Marcelin. Mais la charcuterie, c'est David qui s'en charge. Le renouveau de la charcuterie, il va vers un produit. On va travailler un produit de qualité. Un jambon comme le nôtre, on le coupe, on le mangeait dans la journée. Ça se garde pas au frigo. C'est ça qui fait la différence avec l'industrie. Le jambon industriel, 3 jours dans le frigo, il a pas changé de couleur, il a pas changé d'aspect, il bouge pas. Tout est bon dans le cochon, surtout dans le jambon. Mais pendant quelques heures, David va devoir délaisser les produits destinés à ses clients et se mettre dans la peau du compétiteur, membre de l'équipe de France. Il vient de recevoir le programme des championnats du monde et les organisateurs ont réservé une surprise aux concurrents. La pièce maîtresse à réaliser le jour J est un incontournable de toutes les charcuteries. L'un des plats les plus difficiles à cuisiner, le pâté en croûte. Mais cette fois-ci, c'est un pâté en croûte sans viande. Il est réalisé avec l'autre Saint-Jacques et saumon. Avec une gelée d'agrumes. C'est des heures, des heures d'entraînement. On répète, on répète. Ça va pas, on recommence. Donc là, on joue sur les étages, on joue sur les hauteurs, mais à la sortie, en haut et en bas, on est sur les mêmes saveurs. Il faut qu'en fait, s'ils dégustent un quart de pâte de tranche, parce qu'ils vont déguster tellement de pâté côte, il faut que dans le quart de tranche qu'ils ont mangé, ils ont tous les arômes que vous voulez faire découvrir. Au-delà du goût, les juges notent aussi l'esthétique générale, la couleur de sa croûte et le dessin qu'ils l'habillent. Mais pas seulement. À l'intérieur, la mosaïque d'aliments doit être parfaite, une fois la tranche coupée. Ça peut être un pâté en foot, champion du monde, ça, alors ? On va voir. Eh bien non. Il est loin de la médaille. Là, on est encore pas... Pas assez réguliers, là. Pas assez réguliers, là. Les cercles, là, il y a une inversion. Donc ça... Normalement, je commence toujours pas à un côté, je fais comme ça, un z. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai inversé. C'est le genre d'erreur qui ne pardonnera pas dans quelques semaines lorsqu'il sera face au meilleur charcutier-traiteur du monde. Cédric, le banquier en reconversion, rêve lui aussi de réussite. Il espère bientôt décrocher son diplôme professionnel de charcutier. Deux semaines sur trois, l'étudiant rentre dans l'aube à Brienne-le-Château où se trouve l'entreprise familiale. Aujourd'hui, Cédric est l'apprenti de Cyril, son papa. Mais c'est Pierre, le grand-père, qui a fondé la charcuterie en 1957. A l'époque, c'était une petite boutique familiale. Il y a dix ans, le père de Cédric a vu beaucoup plus grand. Avant, on était au centre-ville et puis, en fait, on a refait cette boutique dans un ancien supermarché. Donc on est assez fiers d'avoir acheté un bâtiment qui était un ancien supermarché pour en faire une boucherie, charcuterie, traiteur. Pour faire la différence avec les autres charcutiers de la région, Cyril, le papa, a inventé tout un tas de nouveaux produits. Le boudin Tella, par exemple. De la pâte à tartiner au boudin. Et puis, c'est vrai que c'est sympa. Nous, on tartine ça sur des petits toasts grillés, sur des petites brioches, sur ce qu'on veut. On en fait en traiteur, on s'en sert dans plein de choses. Et puis, il y a cet étrange saucisson sans pot au fromage dont il a commencé à transmettre la recette à Cédric. On met le chao, le fromage emblématique de l'aube. Vas-y, tu le mets dedans. Ouais. Ça tourne en premier. Là, il y a ferment, assaisonnement, enfin, sauf le sel et poivre. Ouais. D'accord. Et là, t'as les petits grains de gras qui sont dedans. Le gras, c'est la vie. Enfin, il en faut un petit peu, ça fixe les arômes. Ah, bien sûr. Et ça donne de l'onctuosité. Mais le travail en famille, ce n'est pas toujours évident. Le père de Cédric est un patron exigeant. Après, disons qu'on n'hésite pas à se dire si on n'est pas d'accord, quoi. Des fois, on se chahute, mais c'est normal. On se croit pas mieux de chathier qu'un autre. Non, mais justement, c'est ça, c'est l'inverse. Ça, je... Non, ça va être... Je confirme. Non, non, il n'y a pas de... Il y a pas de traitement. Il y a pas de traitement. Enfin, on va chercher le mot. Pas question, par exemple, d'échapper au marché. Tous les samedis matins, c'est Cédric qui tient le stand familial. bonjour, madame. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Ça va. Ouais. Alors, je me permets de vous montrer. Vous qui aimez bien faire des petites préparations, des petites choses sympas. Là, j'ai des petits porcs, filets, chorizo. Quand il était dans la banque, Cédric passait 7 heures par jour enfermé dans un bureau. C'est un peu façon type porc l'oeuf. Vous connaissez ? Sauf que là, on a mis tomates séchées et chorizo. Aujourd'hui, il ne regrette vraiment pas son ancien métier. Il se sent revivre. Et voici. La vente, c'est vraiment mon truc. Le contact clientèle, c'est vraiment un truc qui me plaît. Je fais plaisir aux gens. C'est-à-dire que je leur vends que du bonheur. Dans la banque, c'est différent. C'est une autre approche. On vend des assurances. C'est des choses qui sont nécessaires, mais comme je le dis, c'est une nécessité. C'est pas du plaisir. Ici, on vend vraiment du plaisir. Pour moi, on vend du plaisir. Il n'est peut-être plus banquier, mais il n'a pas oublié ses fondamentaux. On a évolué en chiffre d'affaires quand même de... Je crois que c'est entre 30 et 40 % depuis qu'on fait ce marché-là, en fait. Donc ça veut dire qu'il y avait du potentiel et qu'on a pris part de marché. Faire ses preuves, c'est le souci permanent de Cédric. Convaincre qu'il pourra un jour reprendre le commerce familial. Surtout que dans le métier, son père n'est pas n'importe qui. Alors ça, c'est le concours champion de France du pâté de lapin, la classe. Après, on a celle-ci. Celle-ci, là, tu vois. Alors celle-ci, c'est le trophée national du meilleur jambon cuit. Et en fait, j'ai été trois fois champion de France du jambon blanc. 2013, 2015, et puis je ne sais plus quelle année encore. Là, 2019, Chipolata, prix international. Après, il y en a la médaille d'or du jambon, là. Depuis 1993, on gagne à peu près entre 5 et 6 concours. Pour moi, c'est un marqueur de qualité pour l'entreprise. Grosse pression pour Cédric. Bah oui, la barre est haute. Mais je pense que je suis à bonne école. J'aime bien mettre la barre haute, moi. J'aime bien la repousser toujours un peu plus haut. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison. Cédric révise les gestes avec son grand-père. Les examens de fin d'année approchent. Toute la famille compte sur lui pour réussir. À moins que son stress ne lui joue un mauvais tour. Sur la côte ouest des Etats-Unis, c'est aussi une journée de marché qui attend Véronique. Mais avec une touche d'exotisme en plus. À Los Angeles, le paysage n'a pas grand-chose à voir avec les départementales bretonnes qu'elle empruntait pour faire les marchés du Morbihan. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu te retrouves avec 5 fois 5 voix. Tu te dis là... Quand même. Ça rigole pas quand même. Je suis sur mon marché donc à Melrose, donc au Farmer's Market. Ça fait un peu rêver. Par contre, normalement, je crois que c'est cette route-là. J'espère que je ne me suis pas plantée. Melrose Place, une adresse rendue populaire par une série télévisée des années 90. Tombre à droite sur Melrose Place et vous arriverez à destination. Un quartier chic de la ville, coincé entre Hollywood et Beverly Hills. Tu vois un peu le truc ? Je déplie mon canopi. Ce jour-là, Véronique doit tout faire toute seule car son mari Jean-Luc est resté en cuisine pour préparer les plats du lendemain. croissants, la 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 la. Ah, il faut être tonique du matin. Je le dis. On a de la chance, je suis tonique toute la journée. Voilà. Voilà. Je les mets là, mes chocolats de croissants. Avant de commencer les ventes, Véronique a son petit rituel, très français. je fais mon petit croissant à la parisienne. Tu vois ? Donc, je trempe dedans, je leur montre toujours comment il faut faire et je lève le petit doigt. Je leur montre comme ça. Alors, ratatouille, oui. Ah ouais, je suis prête. Ah ouais, je suis prête, là. Véronique ne s'est pas installée à Melrose Place par hasard. Ici, les clients sont plutôt du genre aisé. Hello, how are you ? Et grâce à son accent inimitable, elle a déjà réussi à en fidéliser quelques-uns. J'ai besoin de quelques petites choses. Une quiche végétarienne et je vais vous prendre aussi... I have a ratatouille, de rouille à saucisse. J'en prends une. OK. It's good. The baguette, the crescent. Madeleine, the French Madeleine is very good. J'en prends une aussi. La semaine dernière, je suis venue ici pour la première fois et j'ai acheté de la quiche et 2-3 autres choses. Et franchement, j'ai tout mangé en 2 jours. C'était exceptionnel. Voilà. It's good. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup. Mais je m'en sors pas trop mal parce que les gens, ils me comprennent. Et puis, tu sais, la nourriture, c'est universel. Donc, c'est juste les yeux et ça marche. Tu parles aux gens, la nourriture, c'est français, ils sont contents, tu vois. Alors, je parle pas très bien anglais, mais bon, j'apprends. L'intégration est déjà en cours. Mais il y a un détail que Véronique avait minimisé. Recommencer sa vie à l'autre bout du monde demande aussi des sacrifices. Le couple s'est installé dans ce quartier résidentiel de Los Angeles. Une grande maison. Mais pour l'instant, entre les 12 heures d'avion et la crise sanitaire, ils n'ont pas eu beaucoup de visites. Alors, une fois par semaine, Véronique prend des nouvelles de ses parents, en Bretagne. Maman ? Oui, ça y est. Ah bon, comment que ça va ? Ça va bien, et toi ? Bah, écoute, ça va. Ça va, ça va. Tu vois très bien. Impeccable. Bon, papa va bien ? Ouais, il a trouvé un télé, là. Leurs 3 grands-enfants de 19, 21, et 28 ans sont restés en France. Plusieurs mois sans les voir. Un peu dur pour Véronique. Bon, ce qui est con, c'est que vous arrivez bien et que vous êtes en bonne santé là-bas. Oui, ça va bien. C'est vrai que ça manque quand même, tu vois. Hein, c'est logique, hein ? Bah oui, parce que Clément, Marie, enfin tout le monde, Valérie, Bertrand, tout le monde, Karen, Yann, ça manque, quoi, tu vois. Mais bon, allez, je te fais un bisou. Bisous, bisous. Ouais, bisous, bisous. À bientôt. Bisous, maman. Bisous, papa. Bah, ça manque quand même à la famille, hein. Quand on est tout près, on sait qu'on peut se voir tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Mais quand on est loin, bah, on sait qu'on peut pas se voir. Donc, effectivement, bah, chaque appel est un peu émotion, quoi. Pour faire passer la pilule de l'éloignement, Véronique et Jean-Luc se concentrent sur leur projet de boutique. Ce jour-là, ils peaufinent le look de leur future enseigne. Bah, à coup, nous en bouche. Nickel. Donc, regarde, j'étais en train de penser, donc, au logo. Je voudrais quand même te le dessiner pour qu'on puisse éventuellement prendre les mesures. Ici, mettre bleu, blanc, rouge, tu vois ? Bleu, blanc, rouge. Alors, au départ, j'avais pensé à une couleur, mais j'avais pensé à noir pour être très chic. Mais en fait, je peux pas... Le feu, c'est pas qui soit. Non, voilà. Comme, effectivement, c'est rouge au-dessus, ça va être trop, trop foncé. Ça te plaît ? Oui, c'est... Fond blanc et le tour bleu, blanc, rouge. Voilà. J'aimerais qu'on aille voir dehors pour savoir comment la mettre. On a déjà l'implantation de la chaîne. Non, 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 là. On y va ? Les couples commencent quand même à stresser. Il n'y a pas que les travaux qui prennent du retard. À peu près 70. Oui. Les services sanitaires américains tardent à valider leur projet de boutique. C'est une grosse pression parce qu'on veut que ce soit bien et, effectivement, nous, on aime bien que les choses soient bien faites. Voilà. Donc, voilà, c'est une grosse, grosse pression. Non, puis, voilà, on a pas le droit à l'échec. On a pas le droit à l'erreur. Chaque mois qui passent est un loyer perdu et leur porte-monnaie n'est pas extensible. À Lyon, David n'emmène pas large. C'est le grand jour. Le champion de France de charcuterie va tenter de remporter le Graal, la Coupe du monde des charcutiers. La pression est d'autant plus grande que la France est tenante du titre. David et son coéquipier Jérémy qui compose l'équipe tricolore cette année veulent faire aussi bien que leurs prédécesseurs. On est dedans, là, ça y est. On est parti. La compète commence. L'objet, c'est pas de faire quelque chose qui soit à côté, beau et joli. Non, il faut que les jurys dégustation, quand il va goûter, ils disent « Putain, c'était prévu pour ». L'objectif, c'est qu'on se perde pas dans les goûts. Mesdames et messieurs, vous savez que vous avez un timing serré. Et ça, vous êtes des professionnels. Vous êtes entraînés là-dessus. Donc, nous comptons, nous comptons sur vous. À vos fourneaux. Merci à vous. Et on vous applaudit. David, Jérémy et leur commis Émilie ont deux jours pour préparer une entrée, deux plats et un dessert pour 16 personnes. David attaque avec une spécialité qui lui a déjà porté chance. La poitrine de porc roulé. C'est un des plats qui m'a fait passer devant pour la Coupe de France. Donc, j'y tiens absolument. Mais la poitrine, aussi bonne soit-elle, ne suffira pas. En face de lui, ses concurrents d'Italie, du Maroc, du Luxembourg ou de Singapour sont tous des champions dans leur pays. Pour les départager, les membres du jury, reconnaissables à leur col bleu, blanc, rouge, font tous partie des meilleurs ouvriers de France. On regarde un petit peu les fabrications qui sont en cours. S'il y a une bonne maîtrise des techniques de travail, des techniques de cuisson. On regarde aussi un petit peu l'équipe, comment le travail et elles fonctionnent ensemble. Et on voit que l'équipe de France se sont entraînée à plusieurs et qui sont réglées. On sent bien que le commis et le chef, lui, travaillent ensemble sur différentes réalisations et que c'est quelque chose qui s'en casse. Pour les guider, chaque équipe a droit à un coach. Ça va, David ? On a un très beau programme. Sébastien Zosaïa est meilleur ouvrier de France 2019. C'est lui qui s'occupe de l'équipe tricolore. Comment plus, comment ? C'est serré, mais je suis le timing. Le retourne, ça défile et ça passe, ça passe, ça passe. Et puis, voilà, fatigue, le temps, le stress. C'est là où, justement, on peut brûler quelque chose, se couper. Donc, voilà, c'est un moment physiquement et mentalement, là, il faut être repris. D'autant que David s'attaque maintenant au pâté en croûte. Un mauvais souvenir, il l'avait raté à l'entraînement. Alors, pour éviter la catastrophe, Sébastien Zosaïa surveille toutes les étapes. Le pâté en croûte, c'est une place qui est très représentative de notre métier. C'est très technique, en fait, ça demande plusieurs étapes et plusieurs temps de préparation et de réalisation. De l'extérieur, il a l'air parfait. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? David a-t-il réussi sa mosaïque de poissons contrairement à la dernière fois ? Le charcutier sera fixé demain une fois la tranche coupée. Les premières épreuves sont finies. Toutes les équipes se relaxent. C'est demain que tout va jouer. Là, rien n'est fait pour personne. Toutes les équipes sont pareilles. Donc, on est tous sur le même. On ne peut pas savoir l'avance. La nuit risque d'être difficile pour tout le monde. A Paris, il y en a un autre qui a mal dormi. C'est Cédric, l'apprenti charcutier. Et la nuit lui a apporté un mauvais conseil. Face à la pression, il a décidé de renoncer à passer son examen. En gros, début de nuit, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Ça a commencé à 23h. Et puis, à partir de 3h, j'ai eu des nausées et je me suis levé après toutes les heures quasiment. Je suis écœuré, en fait. Je suis écœuré. Ce matin, ce matin, dans le lit, j'en pleurais tout seul. Parce que j'ai préparé tout ça pour rien, quoi. Deux étages en dessous, dans les cuisines. Et pas ? Son professeur principal s'inquiète. J'ai un appel. Et l'appelle. Allô ? Mais impossible de faire changer d'avis le garçon par téléphone. Alors l'enseignant décide de monter. C'est 300... Bah alors... C'est la merde ? Alors c'est la merde, il faut y aller, c'est vrai que... Je suis désolé, mais c'est sûr, vous ne serez peut-être pas dans la meilleure journée, mais tout le monde n'a pas la meilleure journée. Je sais que c'est pas facile. Il n'y a certainement pas de session au mois de septembre. Et ça veut dire que ce sera l'année prochaine. A Paris, Cédric refuse de passer son examen de charcuterie. Son professeur tente de le convaincre de ne pas abandonner. Oui, bah oui, ça tient de vous. Pour vous motiver et tout, c'est sûr que vous ne serez pas peut-être dans le meilleur des cas, mais ça veut pas dire que vous ne réussirez pas. Bon, bah je vais essayer, mais moi... Mais ouais, c'est ça, c'est ça les guerriers. Je garantis rien. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Vous allez voir, c'est de la machine, elle va se mettre en route et tout, et c'est parti après. C'est parti, c'est parti. On va regarder ensemble. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vous écoutez. Un instant, avant de commencer. Donc vous vous mettez, bien sûr, en place. Vous vérifiez vos postes de travail. Vous contrôlez, bien sûr, la marchandise. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde ? Oui. Messieurs, bonne chance. Bonne journée à vous. C'est parti pour 10 heures d'examen. Heureusement, son professeur ne le lâche pas d'une semaine. Ça, c'est pour la nausée, ça vaut faire du bien, ça. Vous faites médecin aussi ? Des fois, oui, soit avec des petites coupures, les problèmes de coeur, on fait tout ici. On est complet. ça, c'est un peu dur. C'est quoi la préparation ? On prépare la viande pour faire le saucisson et la terrine. Il va pourtant devoir enchaîner cinq recettes. Terrine de canette, saucisson pistaché, rable de lapin farci aux abricots secs, crostate de saumon et chou à la crème en dessert. Mais c'est mal parti. Bon, j'ai un peu trop chauffé mon échalote. Il paye son manque de sommeil. En fait, j'ai oublié de mettre du beurre. J'ai oublié de beurrer mes moules. C'est une erreur de débutant, mais je crois qu'avec la vitesse, le stress, tout ça, on en oublie des fois un peu l'essentiel. C'est dommage. Dommage parce qu'ils sont pas mal, sinon. Les examinateurs s'inquiètent. Là, le stress l'empêche de travailler correctement. Sinon, autrement, il a l'air assez doué, oui. Quelques heures plus tard, nouveau coup dur. Je me suis fait tirer mes croûtes, je confirme. Je comprends pas. C'est pas sur l'échelle, là-bas ? Non, 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 je pense pas. Je vois pas comment elle a pu atterrir, là. Bérénice, t'as sorti quelque chose là-dedans ? Non, je ne me mettrais pas. Alors, les croûtes, elles sont où ? Ça, c'est un truc de malade. Il y en a quelqu'un qui m'a tiré mes croûtes. Mais Cédric a repris du poil de la bête et il trouve rapidement une solution pour ces crostados saumons. J'en ai tapé à quelqu'un d'autre, du coup. Ça va qu'il y en avait un qui avait ce qu'il faut ? Enfin, je pense que la mienne, elle était réussie pour qu'on me le pique. C'est que... C'est que le gars, il a dû voir que c'était mieux que lui. Ça va vite. Vous êtes dans la ligne droite, maintenant. Allez-y, sortez tout ce que vous avez. C'est ça. C'est pas mal. 2 ans de travail, des heures d'examen, mais seulement quelques minutes pour présenter tout son savoir-faire. Même s'il lui manque 3 crostades au saumon, Cédric est fier de lui. On peut toujours mieux faire, c'est sûr. J'ai pas osé aller plus loin étant donné que, vu le temps, je préfère gérer mon temps. C'est comme en traiteur. Quand en traiteur, il faut envoyer le plat chaud, il faut envoyer, donc on en voit. Allez, Cédric, on arrête, c'est fini. Le temps est écoulé. On ne pensait pas que j'allais finir l'épreuve. Du moins, là, honnêtement, je suis déjà... Franchement, peu importe la note, je suis content d'avoir été au bout. C'est déjà une victoire pour le jeune homme qui était à deux doigts d'abandonner ce matin. Son avenir est à présent entre les mains du jury. L'idée, c'est de voir, surtout si la personne maîtrise, comment je vais dire, les bases et les gestes techniques plutôt que de... L'idée, c'est d'avoir la moyenne. Là, par exemple, la fabrication, elle est correctement réalisée. Il y a la maîtrise de la pâte à choux, il y a la maîtrise du feuilletage. C'est un élève qui a délevé une certaine maîtrise dans beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que le métier de charcutier, c'est un peu le couteau suisse de la gastronomie et, en fait, c'est le métier où il faut le maîtriser le plus de savoir-faire. Voilà, c'est pas mal, hein ? Cédric a rendez-vous dans une semaine pour le résultat final. À Los Angeles, la cuisine des charcutiers bretons, Véronique et Jean-Luc Chopin, tourna plein régime. Le couple prépare un événement d'importance. Voilà, là, on va faire des petits toasts avec des rillettes. On a fait des rillettes de canard, des rillettes de porc. Grande spécialité en France qu'on a amené ici. Pareil, le croque-monsieur, incontournable ici, les gens, grosse demande. Tous ces plats, ils vont les vendre dans leur boutique. Car les travaux sont enfin terminés et les services sanitaires leur ont donné l'autorisation d'ouvrir. Ils l'inaugurent dans quelques heures. Un peu de stress, quand même, on va pas dire. Mais bon, voilà, de toute façon, on va réussir. On a envie que ça ouvre, on a envie que ça démarre, quoi. Donc, voilà, on a de la charcuterie, les saucissons, les fromages. On a encore de la marchandise qui va arriver, mais qui n'est pas encore là, donc ça va pas tarder. Une identité française, Clameo est fort. Jusque sur l'enseigne, dessinée par Véronique, qui annonce parfaitement la couleur. Voilà, c'est la touche finale. Merci, Aris. Merci. Ah, super. Super bien. Tu vois, voilà, notre premier magasin, coeur. Ouais. Ah ouais. C'est beaucoup, c'est des années, quand même, qu'on pensait venir aux Etats-Unis, on y pensait, mais pouvoir avoir une boutique à aller, et c'est super, quoi. C'est trop beau. Merci, merci, merci. Tu es excitée ? Contente ? Tu as des papillons dans le ventre ? Merci, Caroline. C'est magnifique. Merci. Merci. Merci beaucoup. Les clients affluent. Sûrement attirés par l'accent So Frenchie de Véronique. C'est un pâté avec une baguette. C'est très, très français. Je vais essayer le pâté de canard. Le pâté de canard ? C'est le premier, le premier fois ? Oui. J'adore. C'est bon ? C'est délicieux. J'ai l'impression d'être dans un petit Paris, cette atmosphère chaleureuse à la française. Véronique en parle tout le temps et enfin, c'est là. Je suis très fier d'elle. Si leur concept fonctionne, Véronique et Jean-Luc ont prévu d'ouvrir d'autres boutiques à Los Angeles. A Lyon, les candidats de la Coupe du Monde de charcuterie changent d'ambiance. Je pensais qu'il y avait un plan de travail. On aura des oeufs à casser aussi au départ, en même temps que les légumes. La finale a lieu au Parc des Expositions. 1000 spectateurs sont attendus. Ouais, c'est tout bon pour nous. Merci. David, le charcutier de l'équipe de France, est impressionné. Quand on est de l'autre côté, derrière, c'est comme pareil. C'est grand et encore, il n'y a pas l'ambiance parce que là, c'est tous les bus de supporters drômois qui vont se mettre là, les Ardèfois qui vont se mettre là. Après, il y a les autres de Lyonnais qui vont se mettre là et on bloque tout. La France va bloquer tout le truc. Et ils sont chauds, les supporters. Trois bus ont fait le déplacement depuis la Drôme. Toute la famille de David est habillée en bleu, blanc, rouge. Son père, Jean-Louis et sa femme, Delphine comptent bien se faire entendre. Tout le monde est venu, tout le monde y croit, tout le monde est super de bonne humeur et c'est magique. Ah oui, là, on va tout casser, on va mettre le feu. Ouais, allez, super ! Bravo ! Allez, pour la France, et pour la Drôme aussi, et pour l'Ardèche. Cette année, leurs adversaires les plus redoutables ne sont pas les Italiens, les Luxembourgeois ou encore les Marocains, mais bien les Singapouriens. La veille, ils ont impressionné le jury par leur cuisine très précise et leur rapidité à exécuter les plats. Ces 5 équipes sont là pour devenir champions du monde traiteurs, donc je vous demande de les applaudir. Maintenant, David et son équipe ont 8 heures pour terminer les plats et dresser le buffet. Jérôme, on fait dessus ou à côté ? A chaque nouveau plat qui défile, la femme de David donne de la voix. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Il est concentré, il est dans sa vie. Je crois que je suis plus stressée que lui. Jérémy, Jérémy, c'est bon ? C'est bon ? C'est là. Allez. C'est la charcuterie en fait, là. Il faut que ça brille, il faut que ça... Il faut que mes confrères charcutiers, là, et que l'invité d'honneur, ils prennent tes rues. Ce 15e juré est une sommité de la cuisine française. C'est le chef multi-étoilé Thierry Marx. Dans son assiette, la poitrine de porc farci de David. Mais l'homme ne montre aucune émotion. Peut-être en aura-t-il plus avec le fameux pâté en croûte. Ah, il est magnifique. David, lui, est content. Exceptionnel. C'est le plus beau que j'ai sorti, Jérémie. Le travail réalisé ces dernières semaines a-t-il payé ? Donc là, on voit que la barre est très, très haut. On a, un, une maîtrise technique, deux, de l'originalité et une harmonie de couleurs. Donc, ce qui donne une assiette très attractive. Donc, c'est un très bon moment. Ne reste plus qu'une épreuve, celle du dressage d'un buffet. Mais pas question de se relâcher, mettant garde le coach de David. Vous faites tomber une pièce, les gars. Vous faites tomber une pièce, c'est bon. C'est fou, tu joues de là. Ouais, moi, j'ai le droit au buffet. Et toi, là, tu décontractes. T'as top, tu fais gaffe qu'elle tombe pas sur le buffet ou que t'embarques pas un truc. Tes manches, c'est pareil, elles traînent trop. Donc, tu les remontes eux-mêmes, tu vois, en débardeur. Elles accrochent pas une pièce, toi. A quelques minutes de la fin des épreuves, les Français sont encore au coude à coude avec la redoutable équipe de Singapour. La compétition va être acharnée jusqu'au bout. Quatre minutes de montage. Quatre minutes de montage à l'étude fait, s'il vous plaît. Quatre. Dans l'aube, chez Cédric, l'étudiant en charcuterie, la famille a un diplôme à fêter. Quand c'est pas une coupe, c'est un diplôme. Je suis très satisfait de sa reprise et de ses résultats. et de ses ambitions courageuses. Cédric a finalement obtenu son brevet de charcutier et haut la main. Un gros diplôme. Après, il va continuer parce que c'est pas fini. Faut qu'il apprenne toujours. Il y en a plein de choses encore à apprendre. Mais il a déjà, on va dire, les bonnes bases. Ça y est ? Oui, ça y est. Ça y est, ça y est. Obtenu. Après toutes ces péripéties. Oui, c'est clair que les examens finales de pratique, c'était compliqué. C'est à présent le début d'une nouvelle aventure qui le mènera peut-être dans quelques années à la tête de la charcuterie familiale. Et pourquoi ne pas se lancer dans les concours comme son père ou comme David pour qui c'est enfin l'heure des résultats au championnat du monde de charcuterie. J'ai trop du mal. Je peux pas. Je peux pas garder. C'est horrible. Après 48 heures de cuisine, l'équipe de David est en lice pour décrocher le titre suprême. Le speaker va maintenant annoncer le nom du pays qui va monter sur la 2e marche du podium. David est donc finalement vice-champion du monde derrière Singapour. Mais c'est à peine s'il prendra le temps d'être déçu. Un nouveau défi l'attend. Dans quelques mois, ce beau limite de concours va se lancer dans une nouvelle épreuve. décrocher le titre de meilleur ouvrier de France en catégorie charcutier-traiteur. Bravo !